Salut les fans, c'est Hunk de Biohazard France. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour vous faire part de notre top 15 des meilleurs moments du remake Resident Evil sur Gamecube. Juste avant la sortie en janvier 2015 de Resident Evil HD Remaster, qui nous promet l'horreur en haute définition, nous avons voulu revisiter le manoir Spencer à notre façon et vous dire pourquoi ces 15 moments sont les meilleurs moments du jeu. Allez, sans plus attendre, entrons ensemble de nouveau dans un monde d'horreur. Et on démarre avec le 15ème meilleur moment de Resident Evil. Vous savez, ce moment où l'on fait des erreurs, et nous faisons tous des erreurs. Si certaines nous font juste perdre du temps, d'autres peuvent avoir des conséquences beaucoup plus dommageables. A la 14ème place, nous plaçons les répliques cultes, qui nous arrivent parfois de sortir dans la vraie vie. Si, si. A la 13ème place, c'est bon moment où vous commencez à maîtriser l'art de l'esquive, à n'importe quel endroit du manoir. Indispensable aux speedrunners, mais aussi en cas de mission limitée. 12ème place pour les cutscenes, qui viennent indéniablement renforcer l'ambiance glauque et pesante du soft. On prend plaisir à mater tout ça, n'est-ce pas ? On prend plusieurs. Onzième place pour ces instants tragiques mais ô combien rassurants d'incinérer les corps des zombies rétalés sur le sol afin qu'ils ne se transforment pas en Crimson Head. Tout cela grâce à votre fiole, votre briquet et un jerrycan plein de kérosène. Les moments de répit. Vous en aurez très peu à vrai dire de ces moments mais ils vous aideront à reprendre votre souffle dans les salles de sauvegarde et à quelques autres rares endroits pour vous apaiser l'esprit et les nerfs qui sont mis à rude preuve. A la 9ème place on apprécie ces moments où le poignard, la pile électrique façon taser ou la grenade flash avec Chris, reste l'objet salvateur pour éviter de se faire croquer la jugulaire ou pire. Si si, ça existe. A la 9ème position. En 8ème position, nous plaçons tous ces moments où votre arsenal et votre dextérité vous amènent à exécuter une décapitation en règle, propre et sans bavure, sur les armes bio-organiques. « Shoot them in the head », vous conseille toujours ce cher Léon. Une part importante de l'ambiance de Resident Evil sont ces moments où il faut résoudre des énigmes. Elles ne sont jamais insurmontables, pas comme à l'époque où nous devions les résoudre en japonais, à cause qu'on devait attendre parfois un an avant la sortie en Europe. Et oui ! Les Bows, pour Bio-Organic Weapon. Ce sont toutes ces créatures mutantes issues des différents essais de laboratoire par la firme pharmaceutique Ambrella, qui n'a finalement pu maîtriser l'incident dans et aux alentours du manoir Spencer. Des moments pas toujours évidents pour le cardio. Allez, on attaque le top 5 avec, à la cinquième place des meilleurs moments de Resident Evil, la lecture des documents. Indépendamment de vous proposer de faire une pause bienvenue, à intervalles réguliers dans ce monde d'horreur, les documents vous imprègnent totalement la dramaturgie de l'intrigue, saisissant. A la quatrième place, on a tous ces moments de surprise, fortes en émotions, que nous ont réservés les programmeurs de Capcom. Ces moments restent gravés aujourd'hui encore, dans nos mémoires. A la troisième place, nous retrouvons deux des éléments capitaux à l'immersion totale dans le jeu. Les bruitages affolants et les musiques d'ambiance remarquables en tout point. Des moments où parfois, ceci vous empêche même d'avancer. Vous avez dit peur au ventre ? A la seconde place, nous avons voulu placer tous ces moments où vous vous êtes dit, merde, bordel, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est flippant. Que vais-je trouver au détour de ce recoin-là ? Oui, les plans fixes et les effets de lumière font de ces instants, encore aujourd'hui, les instants magiques de Resident Evil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que serait Resident Evil sans ces zombies ? Je vous le demande. Lents, putréfiés et néglants, ils sont toujours aussi redoutés et font finalement les meilleurs moments du jeu en compagnie de leur évolution sanglante, le Crimson Head, qui se réveillera si vous n'avez pas pensé à brûler le corps du mort-vivant que vous croyez définitivement hors d'état de nuire. Erreur, vous avez dit ? La boucle est bouclée, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada